Vous avez constaté en même temps que nous, qu'un symbole de la nation sénégalaise, un homme de Dieu, une référence pour le monde entier, M. Hamoud Bamba, il a été caricaturé par l'Afrique. Avant-hier, c'était Sidna Mohamed. Récemment, c'est Allah qui a été meurtri parce que simplement, c'est des hommes qui s'accouplent et le prophète nous a dit qu'à chaque fois que deux hommes s'accouplent, le ciel risque de s'abattre sur ces hommes de par la peur de Allah, de la colère de Allah. Maintenant, M. M. Mberisela, le vice-président et l'honorable député, il a accepté que Diámra prépare un projet de loi. Lui-même, il va prendre en charge ce projet de loi. Il le déposera entre les mains du président de l'Assemblée nationale et les jours qui viennent. Ce projet de loi visera à criminaliser toute union contre nature au Sénégal. Pourquoi nous l'avons fait ? Nous avons constaté que le ministre de la Justice, pour ne pas le citer, Sidi Gkaba, a dit récemment qu'il n'y avait aucune loi qui utilisait en Sénégalais d'être homosexuel. Nous, nous savons que l'article 319 du code de procédure pénale interdit de façon formelle et sans embâche toute union contre nature. Mais on nous dit, on nous fait croire que l'homosexualité n'en fait pas partie. Et nous, Diámra, nous défions n'importe quel Sénégalais qui pourrait démontrer que l'homosexualité ne ferait pas partie des unions contre nature. On ne peut pas, le législateur ne peut pas rester là à énumérer l'homosexualité, le lesbianisme, la nécrophilie, la zophilie. Il ne peut pas. Et même peut-être des unions qui n'existeraient pas encore. Et c'est pourquoi il a dit, toute union contre nature est interdite par la loi sénégalaise. Donc, pour régler définitivement ce problème, une loi sera déposée entre les mains de M. le Président de l'Assemblée nationale. Et l'ensemble des députés sénégalais vont travailler dessus. Et je le pense, dans un pays où 98% des Sénégalais sont soit musulmans ou chrétiens, et toutes ces religions révélées régident en bloc les unions contre nature, je le pense que c'est une loi qui sera acceptée par l'ensemble des Sénégalais. Tous les musulmans ont été offensés. Les musulmans ont été offensés. C'est pourquoi nous ne voulons plus jamais ça dans notre pays. Et une fois maintenant ce projet de loi, s'il arrive à passer, je le pense, les unions contre nature seront criminalisées. Et à chaque fois qu'on prendra deux hommes qui s'accouplent, ce que ne font même pas les animaux, à chaque fois qu'on prendra des hommes qui s'accouplent, ils seront traités, comme t'es à dire, ils seront punis par la loi 10 ans minimum, comme les drogues, comme les narcotrafiquants, 20 ans maximum. Merci.